Joffre, c'est l'avenue Maréchal Joffre, c'est une maison jaune avec des volets verts, voilà et le portail normalement est ouvert. Merci à tout à l'heure, merci au revoir. Voilà, il y a des gens qui se perdent un peu mais on trouve toujours la bonne adresse, c'est ici la maison du vodeur. Non, moi j'ai pas vraiment regardé toute l'exposition. J'aime bien les petits cœurs là, les petits cœurs j'aime bien. Et vous madame, vous avez une préférence ? Oui, oui, c'est une préférence, la bestiole qui est là-bas, au réveil. C'est très très sympa. Il est pas loin de chez vous. Bye bye, I come back. C'est génial. Je suis toujours sidérée par la fantaisie de Lisbeth. C'est extraordinaire, c'est extraordinaire ce que j'ai avouï. C'est vraiment comme sentiment. Moi je ne peux pas m'empêcher de dégoûler chaque fois que je vois ce qu'elle fait. C'est vraiment génial. La culotard bouche chante, c'est vraiment formidable. C'est vraiment bien. C'est la bête, tu peux avoir un peu. C'est pas la bête. C'est pas la bête. J'ai 10-12 ans, j'ai vraiment commencé à faire ça vraiment comme un coup de foudre sans arrêt. Pour une exposition collective, j'ai commencé à faire des sculptures pour participer surtout à cette énergie dynamique artistique. Et j'ai exposé cette œuvre ici à ma droite. C'est une femme de la forêt, une fille de la forêt, je dirais. Et il y a juste la tête, les yeux, la bouche, les seins, le nombril, une robe et les jambes et les pieds. Voilà. Et c'est là aussi que ça a fait un coup de foudre d'en faire d'autres et de continuer dans les sculptures, que ce soit des personnages ou des animaux. C'est pas la bête. C'est pas la bête. Sous-titrage MFP. ...